L'État s'est attendu longuement, plus de deux heures justement, pour faire ses discours sur l'État de la nation. Il a abalé pratiquement tous les aspects de la vie nationale et même à l'international parce que, vous le savez, il est en même temps président en exercice de l'Union africaine. Et pour décortiquer justement ces discours magistral du président de la République sur l'État de la nation devant les deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, j'ai invité pour vous d'éminente personnalité, j'ai invité un habitué justement de ce plateau, le professeur André Mbata, qui est député national, en même temps professeur des universités, il est professeur de droit constitutionnel. Professeur, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Et juste à sa droite, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Guillaume Modimola-Myande, il est analyste politique. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur Oscar. Et à la droite, justement, de Guillaume Modimola, j'ai invité pour vous, monsieur Jean-Pierre Ouafouana, il est directeur adjoint de la salle de communication au cabinet du président de la République. Bienvenue également. Merci de m'avoir invité. Professeur Mbata, première question, si tu n'en as un peu le cadre de ce discours sur l'État de la nation par rapport à la constitution. Merci. Je dois dire que le discours qui a été prononcé hier par le président de la République, chef de l'État, c'était un grand discours, et il répondait en fait à une obligation constitutionnelle. Et nous parlons du président de la République, chef de l'État, et nous parlons également de la nation. Bon, ici, il est peut-être important de souligner, parce que je sais que vos émissions ont parfois aussi un caractère pédagogique. Tout à fait. C'est le président de la République démocratique du Congo qui s'est exprimé hier, et pour ceux qui lisent et les habitués de la constitution, ils vont découvrir que c'est environ 16 fois que le mot République démocratique du Congo... Ah, 16 fois ! Au moins 16 fois, il est représenté dans la constitution. D'accord. Le président de la République, plusieurs fois dans la constitution. Chef de l'État, c'est deux fois dans la constitution. L'article 69, il est le chef de l'État. Et l'article 163, qui dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénalier, chef de l'État. C'est deux fois seulement dans la constitution. Et s'agissant du discours... Le juge pénalier du chef de l'État et du premier ministre. Et du premier ministre. En fonction. En fonction. Ici, je parle du chef de l'État. Le nombre de fois qu'il est repris dans la constitution, c'est du. D'accord. Article 69, article 263. Maintenant, nous parlons du discours, du message. Ici, il y a un certain nombre de dispositions qui font allusion au message du chef de l'État. Il y a l'article 77 dont nous allons parler. Parce qu'au terme de l'article 77, le président de la République communique avec le deux chambres par le message qu'il fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat. Le président de la République a également... La constitution l'oblige de prononcer d'autres messages. Notamment l'article 85. Lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, il en informe la nation par un message. C'est l'article 85. Il a proclamé ça au mois de mai 2021. Oui, et la nation avait suivi ce discours-là. Et notre article, c'est l'article 143 de la constitution qui ouvrit le chef de l'État. Lorsque la guerre est déclarée, il en informe également la nation par un message. Mais ce qui s'est passé hier, c'était un discours sur l'état de la nation. Dans la constitution... Là, c'est l'article 77. Et 119. La constitution n'en parle que deux fois. Donc, c'est un discours particulier. Alors qu'ailleurs, on vous parle des messages, il peut en adresser autant qu'il veut, dans d'autres circonstances. Mais le discours sur l'état de la nation, tel qu'il a prononcé hier, c'est seulement dans deux dispositions constitutionnelles. Article 77 et article 119. Eh bien, c'est lui qui s'est exprimé. C'est... Comme le dit l'article 69, il représente la nation. Et si vous suivez également l'article 74, vous savez que le président de la République, avant d'entrer en fonction, il prête serment. Il jure devant Dieu et la nation. Et donc, c'est le représentant de la nation. C'est celui qui, avant d'entrer en fonction, a juré, en toutes circonstances, de défendre l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, de ne ménager aucune force pour défendre les biens communs. C'est celui-là qui vient chaque année, une fois par an, qui vient rendre compte. Donc, en tant qu'institution, président de la République. Président de la République. Donc, il est venu rendre compte. Et lui seul peut le faire. Il est venu rendre compte à la nation, dans toute sa diversité, vous avez vu hier. Et l'opposition était là. Et la majorité était là. Parce que c'est lui qui parlait, ce n'était pas... Et tout le monde a acclamé. Tout le monde a acclamé. C'est opposition, la nation, dans toutes ses composantes. Le chef de l'État est venu donc rendre compte, tracer le chemin qui a été couru, comme l'on fait jusque-là. Et le chef de l'État, heureusement qu'il a des épaules suffisamment larges. Parce qu'il porte nos espoirs. Nous allons revenir, professeur Mbata. Donc, il est venu, le chef de l'État, rendre compte à la nation. Et tracer, dire à la nation, qu'est-ce qu'il a été au cours de l'année ? Et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il a des épaules larges. On va y revenir, professeur Mbata. Guillaume, vous avez suivi... Vous étiez dans la salle. Je vous ai vu avec un macaron. Vous étiez parmi l'assistance, justement. qui a suivi religieusement les discours sur l'État de la nation prononcés par le président de la République, Anne Demou. Comment vous avez trouvé le chef de l'État ? Comment vous avez apprécié ces discours ? Et quelles sont les thématiques qui vous ont le plus touché ? Merci beaucoup. Le président est allé dans cette tradition constitutionnelle. Pour ne pas répondre, le professeur Mbata qui a parlé de l'article 77. Il a brossé le bilan de l'exercice 2021. C'est comme ça qu'il vient le faire qu'au mois de décembre, le dernier mois de l'année. C'est en ce mois-là qu'il brosse l'État de la nation de janvier à décembre. Un bilan peu reluisant. Au contraire, il nous a dit ce qui a marché et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'année 2022. Partagez les mêmes avis, directeur Morfana. D'abord, j'aimerais dire que le discours que nous avons suivi hier de la part du chef de l'État était un discours assez ouvert, simplement parce qu'il a brossé pratiquement un tableau où il a repris tous les sujets qui concernent les Congolais. Il faudrait que vous vous rappeliez que lorsqu'il s'adresse en ce genre de circonstances à la nation, il a devant lui les députés, il a devant lui les sénateurs, et donc les représentants du peuple. Donc, à travers eux, c'est toute la nation qui écoute son message. Et dans ce message, il a abordé plusieurs sujets touchant l'économie, touchant la sécurité nationale, touchant évidemment des questions qui sont très liées aux préoccupations de la population. Et comme, par exemple, le panier de la ménagère. Donc, il a pratiquement touché à tout. Mais aussi, c'est un discours où il est resté égal à lui-même, toujours déterminé face à sa propre vision, parce que c'est une vision dans laquelle il veut absolument rencontrer les aspirations de la population. Mais dans ce discours, on a aussi constaté qu'il était très exigeant. Très exigeant parce qu'il a pu interpeller aussi bien les acteurs politiques que les acteurs sociaux, pour leur dire qu'il y a des choses qu'il va falloir améliorer, il y a des choses qu'il va falloir faire. Mais aussi, il est resté très proche, justement, de la population, comme il l'a toujours été, donc à l'écoute de la population. Et c'est en fonction de ça, justement, qu'il a pu élaborer son discours. Les garants de la nation, c'est tout à fait normal qu'il soit proche de la population. Professeur Mbata, dans son discours, le président de la République, a pris un certain nombre d'engagements. Notamment, il a invité la population, les autres institutions accompagnées, la CENI, n'est-ce pas, la Commission électorale nationale indépendante, qui est une institution d'appui à la démocratie. Comment pensez-vous, cet accompagnement vis-à-vis de la CENI, parce qu'il invite d'autres acteurs à accompagner la CENI ? Comment ces acteurs doivent-ils accompagner la Commission électorale nationale indépendante, dont les bureaux viennent de s'installer il n'y a pas longtemps ? Bon, ce qu'il faut dire, je le disais tout à l'heure, d'abord, parlant de la Constitution, c'est que vous voyez comment le chef de l'État, il tient à tout moment au respect de la Constitution. Parce que je voulais bien dire comment ce discours a une assise constitutionnelle, il y tient. Et c'est un discours de deux heures. Le corps de l'éducation, il a dit, c'est un discours de deux heures, il nous sera pratiquement difficile dans le cadre de l'État, mais vos téléspectateurs comprendront que nous allons nous focaliser, que c'est un point important des questions que vous allez nous poser, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le chef de l'État, ici, donc le garant de la nation, il a parlé. Des élections. Et il a parlé de la Séné. Et pourquoi est-ce qu'il a parlé des élections de la Séné ? Parce que le président de la République, Félix Tchisekedi, il a été élu sur base d'un principe ou d'une promesse du respect de l'État de droit, dont on parlera peut-être tout à l'heure aussi. L'État de droit. Et lorsque vous voyez l'article 1 de notre Constitution, et cet article définit notre pays comme un État de droit démocratique. Et on ne peut pas parler d'État de droit démocratique sans élections libres et transparentes. C'est pourquoi le chef de l'État est revenu sur la question des élections libres, transparentes et crédibles, auxquelles il tient absolument. Dans les délais. Dans les délais constitutionnels. Je pense que personne, mieux que lui, il n'y a personne de si déterminé à aller aux élections que le président Philippe Tchisekedi. Et pour le faire, vous n'arriverez pas aux élections libres, transparentes et crédibles, dans les délais constitutionnels, sans la Commission électorale nationale indépendante. C'est pourquoi il a demandé qu'on puisse soutenir, qu'on puisse accompagner, qu'on puisse aider la Séné, qu'on puisse tous s'impliquer dans le processus, parce qu'il serait aberrant, inutile, de parler des élections dans les délais crédibles et transparentes, dans les délais constitutionnels, si la Séné ne se met pas à l'œuvre. Et vous le savez, l'équipe de la Séné qui a été mise en place, et qui a prêté serment, interiné par l'Assemblée nationale, et nommé, investi par le président de la République, qui a prêté serment à la Séné, qui a entré en fonction, cette équipe comprenait douze membres. Il y a encore des vides, il y a des vides, il y a un poste à pouvoir. Il y a le poste de deuxième vice-président, il y a le poste de questeur, il y a le poste des membres de la première. Eh bien, le chef de l'État a appelé l'opposition, l'opposition à venir, à prendre sa place au sein de la Séné, parce que nous, nous ne pouvons pas aller sans élection. Et pour nous, et pour le président de la République, il ne peut pas y avoir de démocratie sans opposition. C'est pourquoi le président de la République se préoccupe tant aussi de l'opposition, effectivement, comme père de la nation, et qui ne peut pas être jubilé dans deux composantes, majorité d'opposition. Donc, il a parlé de la Séné, et je crois, là-dessus, il a été relé par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, qui a déjà fait publier un calendrier, et qui court encore jusqu'à aujourd'hui, nous sommes mardi. Eh bien, l'opposition a jusqu'au dernier mercredi pour venir déposer la liste de ces trois membres. Et au cas contraire, si jamais, parce que j'ai lu le communiqué d'un des membres de l'opposition, donc du Parti du Peuple à la Réconstruction et la Démocratie, qui dit n'avoir pas désigné des candidats aux postes à pouvoir, à différents postes à pouvoir. Et non, là, nos amis doivent voir le texte. Et vous aussi, les journalistes, vous devez les aider. Lisez la loi sur la SEMI. L'opposition, mais elle se dessine à l'Assemblée nationale. Vous avez des structures qui sont, par exemple, inconnues. Si vous pouvez parler d'un comité de crise, par exemple, il n'est pas connu. Donc, on t'aide avec les proposantes qui sont inconnues. L'opposition est très institutionnelle. L'opposition est là parlementaire, là des députés, là des groupes parlementaires. Vous parlez du comité de crise qui a répondu. Quelle est la nature juridique ? Quelle est la valeur juridique ? Vous savez quelque chose ? Non. Donc, on espère que nos amis d'opposition vont... Le délai se clôture demain, se termine demain. Le chef de l'État a parlé. Nous espérons de tout cœur que l'opposition va répondre. Et je peux vous assurer que l'opposition va répondre pour prendre sa place. Et je voudrais dire un mot là-dessus. Parce que je crois que vous allez nous poser la question à la fin. Discours sur l'État de la nation. Quel est l'État de la nation ? Le président de la République n'a pas parlé d'une nation qui dort. Et c'est là qu'il faut aussi... Une nation qui est en train de se réveiller... Une nation qui se réveille. Il a montré sa détermination, plus que jamais déterminée. Mettre fin à l'insécurité à l'Est. Et vous savez, nous avons commencé par quoi ? Une minute de silence pour nous mater de l'Est. Donc, le président Félix Fissikedi est plus, et nous tous d'ailleurs, plus que jamais déterminé à mettre un terme à l'insécurité à l'Est de notre pays. Professeur Mbata, on va en parler de l'insécurité après. Revenons d'abord sur les questions électorales. Le chef d'État a invité la classe politique, n'est-ce pas, à soutenir, à accompagner la SEMI, mais n'a pas parlé des séquences, des différentes séquences du cycle électoral en cours. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'autorité des séquences, des cycles électoraux. C'est la SEMI, la SEMI qui va donner le calendrier qu'on va respecter. Et quand il a parlé de l'accompagnement de la classe politique, c'est pour qu'on évite tout ce qui était arrivé avant, le glissement et tous ces genres de choses qui n'ont pas fait avancer la démocratie. Oui, parce que les élections sont le socle même de la démocratie. C'est comme ça que le chef ne s'est apaisanté que sur les aspects de la démocratie et l'accompagnement. Et l'accompagnement vient du fait que ceux qui doivent envoyer des membres pour compléter, pour que l'équipe soit complète, devraient le faire le plus rapidement possible pour que demain, qu'on ne parle pas de glissement, de pseudo-trichéries et tout comme ça. Monsieur le directeur, peut-être une question de précision. Oui, vous voulez ajouter quelque chose à la question ? Oui, justement. Lorsque le chef de l'État a fait cet appel, que je dirais patriotique, à l'endroit de ses compatriotes qui sont dans l'opposition, c'est justement pour leur rappeler que voilà, tous les processus qui sont engagés aujourd'hui ne concernent pas que ceux qui sont au pouvoir, mais se concernent également, et au plus haut point, ceux qui sont dans l'opposition. C'est aussi l'occasion ici de dire qu'il ne faut jamais prêter des intentions au chef de l'État, tant que nous ne sommes pas encore en 2023. Vous vous rappellerez, lorsqu'il y a eu des consultations présidentielles au Palais de la Nation, il avait également à cette occasion fait un appel du pied à l'endroit des compatriotes qui sont dans l'opposition. Et c'était pour une union sacrée. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il réédite l'exploit, qu'il fait une sorte de rappel, une sorte de rappel de troupes pour que, justement, cette opposition qui doit répondre à cet appel patriotique se mobilise aussi, et puisse n'est pas appliquer la politique de la chaise vide. Donc, aujourd'hui, c'est important. Si vous ne présentez pas de candidat à ce poste à pouvoir, qu'est-ce qui adviendra ? Mais je sens que le professeur Mbatt est très convaincu que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, demain, comme c'est le deadline, la date limite, il y aura des noms qui seront présentés. De quelle opposition ? Je ne sais pas. Vous avez fait allusion tout à l'heure à un communiqué d'un parti de la place qui ne reconnaît pas avoir envoyé de délégués, justement, que ce soit au niveau du Parlement, au niveau de la CENI. Mais je pense que, comme l'a dit l'éminent professeur de droit, ici, avec nous, la loi reste la loi. Je pense qu'il faudrait qu'on l'applique. À un moment donné, je pense que si les amis qui sont en opposition ne veulent pas être d'une opposition républicaine, je pense qu'ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Je pense que toutes les démarches qu'ils ont accomplies seront des démarches contre-productives. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de continuer à faire la rue ni à faire des sit-ins qui ne produiront absolument rien. Ce sont des droits réconnus par la Constitution. Castelanetienne, je pense que personne ne leur a interdit de faire des sit-ins ou de faire des marches. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller, plutôt de répondre à cette fibre patriotique où le président de la République les appelle pour, justement, rejoindre le camp de la patrie. Je pense qu'il a utilisé cette expression. Le camp de la patrie qui n'a pas de couleur politique. Professeur Bataka viendra-t-il ? J'ai fait un raisonnement au contrario. si jamais nos amis, comme vous appelez, les amis de l'opposition n'arrivaient plus à se mettre d'accord pour désigner leurs délégués au sein de la CENI. Que prévoient là-bas à ce sujet ? Bon, moi, je dois vous dire une chose. C'est que, parlant de l'État de la Nation, le président de la République a parlé d'une nation des bouts. Pas une nation qui dort. Ici, il faut éviter des scies. Je peux vous confirmer que l'opposition va envoyer ses délégués. Et vous savez, je vous l'ai dit au départ que l'équipe que nous avons mis en place, qui a été enterrinée, qui a prêté sèment, c'est l'une des meilleures, c'est la meilleure équipe de la CENI. L'équipe de Denis Cadima. C'est la meilleure équipe que nous avons depuis le début du CENI. Mais vous les jugez sans avoir commencé à travailler comme il se doit. Nous voyons d'après comment le processus a été fait. Quelles sont les compétences ? Quels sont les atouts ? Et je dois vous dire une chose. Parce que cette équipe est la meilleure. Vous n'allez pas me dire que l'opposition n'a pas de meilleure pour participer à cette équipe. Je pense qu'au niveau de l'opposition, nous allons choisir. Ils vont nous envoyer les meilleurs. Si jamais. Vous voulez me dire qu'ils n'ont pas de meilleure pour participer à cette équipe des meilleures équipes de la CENI ? Non, mon cher ami. Mais ça prend quand même du temps. Il y a dans l'opposition. Cette appel n'a pas été n'a pas commencé à être lancé aujourd'hui. Je vous dis, demain, c'est la clôture. Ils vont envoyer les meilleurs d'entre eux. Ceux qui n'ont pas de meilleurs, évidemment, ne vont pas les envoyer. Et puis, il faut vous dire une chose. L'opposition, elle est plurielle. Nous avons le PPRD, bien sûr. Mais il y a plusieurs parties dans l'OCCI. Mais dans l'opposition, elle n'est pas politique. Question de poids politique aussi. Oui, c'est-ce que si vous estimez dans votre camp que vous n'avez pas de meilleurs candidats pour participer à la meilleure équipe de la CENI ? Mais vous laissez ceux qui ont de meilleurs envoyés. C'est tout à fait simple. Si vous estimez, non, pour ce temps, dans notre équipe, nous, tel parti, nous n'avons pas de meilleurs. Alors, vous pouvez céder à une autre partie qui a de meilleurs envoyés. Mais disons également une chose. Je crois que ça doit être clair. Le président de la République tient à des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Le président Félix Sisekedi n'a pas eu besoin de l'équipe actuelle de la CENI pour accéder au pouvoir. Vous le savez. Il n'a pas eu besoin quand il a été élu. Il n'y avait pas cette équipe qu'on déploie. Donc, ce n'est pas son affaire. Pour lui, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections libres crédibles dans les délais constitutionnels. en 2023. et nous y tenons et c'est pour cela. Il n'y a que ceux qui sont pour... Évidemment, il y aura toujours des gens qui sont contre, qui ne veulent pas envoyer. Mais ce sont les gens qui sont pour le glissement. Ce sont les gens qui sont habitués au dialogue. On croit qu'il y aura un dialogue, un autre dialogue, un énième dialogue de l'Union africaine, de la cité de l'Union africaine, où on va se partager des bords, on nomme un nouveau premier ministre, tel entre au gouvernement. Il y a des amis qui sont en train de rêver qui rêvent de ce dialogue-là qui n'aura malheureusement pas lieu. Nous irons aux élections dans les délais constitutionnels. Le président de la République, il tient. C'est la détermination. Ce n'est pas seulement le président de la République. C'est votre volonté commune. C'est la détermination du peuple congolais. C'est le peuple souverain du Congo. Le congolais, tu ne dis plus question d'églissement, plus question de ce gouvernement de dialogue où n'importe qui vient entrer et se donner une place au soleil. Notre peuple veut des élections libres et transparentes dans le délai constitutionnel et en disant ce qu'il a dit hier, le président Félix Seguedi n'a fait que traduire la volonté de son peuple et la volonté de la nation tout en même temps. Merci, professeur Mbata. Je pense que votre message est suivi. Plus question de dialogue. Guillaume, nous allons aborder notre sujet parce que nous devons avancer. Nous allons aborder les sujets liés justement à la sécurité. Le chef de l'État a pris l'engagement hier dans son discours sur l'État et la nation qui n'éménagera aucun effort, n'est-ce pas, pour l'intégrité territoriale, pour restaurer justement l'autorité de l'État dans la partie orientale de notre pays. Vous le savez, la province du nord Kivu et celle de Litori sont sous état de siège justement. Il y a des autorités militaires qui sont là-bas, mais l'insécurité continue à sévir cette partie de la République. Le chef de l'État s'est engagé hier pour conjurer justement cette insécurité. Et c'est facile. Cet engagement ne date pas seulement d'hier. Cet engagement, c'est depuis le 24 janvier 2019, quand il faisait son discours d'investiture, il avait déjà pris cet engagement. Il est parti quelques mois après à Bukavu. Au cours d'un meeting, il donnait presque de sa vie pour résorber cette insécurité. Et aujourd'hui, nous mutualisons nos efforts avec les Ougandais pour combattre l'ennemi commun qui a sémé beaucoup de morts depuis quasi deux décennies de ce côté-là. Et nous avons vu quelques semaines après les assauts de deux armées conjointement. On a vu des avancées considérables du côté de sécurité. On parlait de la mutualisation de force entre la RDC et l'Ouganda. L'Ouganda, oui. Et on a vu comment les habitants des Béni étaient en liesse. Quelque chose qu'ils n'ont pas vu depuis des années. Ils sont sortis, il y a des familles qui étaient cachées dans des forêts qui sont revenus dans les grandes villes à cause de cette mutualisation des efforts entre l'armée ogandaise et l'armée congolaise. Et je vous dis que les jours qui viennent seront encore de jours meilleurs par rapport à la sécurité du côté de l'Est de notre pays. Mais à suivre le président de la République, il a quand même émis une certaine crainte. Il a dit qu'il va limiter dans les temps la présence des troupes ogandaises sur le sol congolais. Et pourquoi limiter dans les temps ? C'est tout à fait justifié. Parce que, bon, vous savez, sous le commandement suprême du chef de l'État, les FRDC n'ont pas attendu l'armée ugandaise pour accomplir des avancées significatives à l'Est du pays. Les gens ont tendance à oublier que d'abord le chef de l'État dans sa volonté de mettre un terme à cette insécurité dans l'Est du pays a d'abord établi un État-major général avancé du côté de l'Est. Mais pour être quand même sincère, les pylonnements de position des ADF avec des bombardiers des avancés avec l'avènement de son kougandais. Ici, je voudrais que les gens comprennent très bien la volonté du chef de l'État de mettre un terme à l'insécurité à l'Est du pays. Il y a eu d'abord l'établissement de cet État-major général avancé. Après cette démarche, cette décision, il y a eu effectivement des avancées significatives. Il y a des localités, des territoires entiers de la République qui ont été récupérés par l'FRDC aux mains des forces négatives. Mais il y a eu aussi, vous l'avez tous suivi, nous les vivons encore, l'état des sièges. Donc, qui a fait ces effets ? Aujourd'hui, c'est vrai que, et on l'a toujours dit, on se face à une guerre asymétrique, on a des ennemis qui sont quasiment invisibles. Ils sont éparpillés dans la forêt et tout ça. Donc, il faut les identifier. On sait très bien que ce sont des ADF, mais c'est un groupe aujourd'hui qui a fait allégeance au Daesh et donc un groupe terroriste qui ne lésine pas sur les moyens pour cémer la mort et la désolation parmi les populations. Avec cette mutualisation, vous pensez que... Alors, avec la mutualisation, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, sans parler nécessairement à la place du chef de l'État, mais je pense que je pourrais être certain qu'il pourrait penser comme ça, et tous les moyens sont bons pour parvenir à mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Et s'il faut absolument qu'on mutualise les forces avec nos voisins. On avait ici parlé du Kenya, on avait parlé aussi du Rwanda. Aujourd'hui, on parle de l'Ouganda. Je pense que si aujourd'hui la RBC est pacifiée dans l'est du pays, ça va forcément profiter à nos voisins. Parce que nous avons tous un ennemi commun. Absolument. Ils ont tous un ennemi commun. Les rebelles ougandais, les ZDF, professeur Mbata, le chef de l'État, dans son discours sur l'État de la Nation, hier, devant les deux chambres réunies en congrès, il a pas semblé, il a minimisé, il a dit une infime minorité est en train de démobiliser les troupes au front, bien que c'est un film minorité puisse tenter de démobiliser les troupes, ça ne marchera pas. Et cette infime minorité, dans cette infime minorité, il y a des Congolais, il y a des fils du coin. Vous pensez que cette façon de procéder, donc cette guerre, construit une aubaine pour certains notables du coin. Bon. Je voudrais d'abord dire un mot que la façon dont vous avez terminé, vous êtes souvent mal compris dans vos émissions. Parce que vous avez dit, il n'y aura pas de dialogue. J'étais en train de dire que c'est ça. Il n'y aura pas de dialogue pour constituer un énième gouvernement de transition où les gens viennent se partager les postes. Mais s'agissant du dialogue, le dialogue est permanent, le chef de l'État reçoit tout le monde. Et même nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous dialoguons tous les jours avec nos amis de l'opposition. Donc le dialogue dont nous parlons, le dialogue est permanent, mais je sais que je fis sujet, c'est que ce dialogue-là pour se partager les postes, ce dialogue-là n'aura pas lieu. Bon, revenons maintenant à ce qui se passe à l'Est du pays. Pourquoi il est d'abord important d'éduire cette guerre de l'Est ? Mais le président Félix Jusseguidi l'a hérité. Nous l'avons hérité. Depuis plus de 20 ans, on se bat là-bas. Et plus de 20 ans, aucun chef d'État n'a été capable de prendre des mesures et de douane. Mais c'est la continuité de l'action du gouvernement. C'est la continuité. Et c'est ça la touche qui l'apporte. Pas la continuité dans les tueries. Il faut mettre la fin à haute tuerie. Pas la continuité dans l'indifférence. Il faut mettre fin à l'indifférence. C'est pourquoi il faut mutualiser les forces. On a entendu certaines personnes, vous savez, le droit c'est compliqué et maldiscipline. Des gens ont dit « Mais il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui interdit au président de la République de faire recours à cette mutualisation des forces. » Aucune disposition constitutionnelle qui aurait été violée en demandant, en procédant à cette mutualisation, d'autant plus que la commission de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement s'était déjà prononcé sur cette question-là. Donc, il n'y a eu aucune règle constitutionnelle violée. Donc, il y avait une demande express du chef de l'État auparavant avant l'arrivée des troupes. Il n'est pas question d'une demande. Disons que le chef de l'État s'est conformé à la constitution. Donc, la guerre, on l'a trouvée. Mais on doit y mettre un terme. C'est ça un gouvernement responsable. L'ADF et le président de la République a monté dans ce... Nous sommes plus que jamais déterminés. Effectivement, la guerre à l'Est c'était une sorte de business pour certaines personnes. C'est pourquoi il a duré 20 ans. Les gens s'enrichissaient, les gens construisaient des maisons, les gens construisaient des hôtels, des palais, des fermes. Grâce à la guerre de l'Est, c'était un business. D'où, il faut comprendre quand le chef de l'État ce n'est pas à lui de citer les individus. Il y a effectivement des compatriotes de plusieurs niveaux qui ont profité de la guerre à l'Est. Il a parlé d'une infime minorité. Une infime minorité parce que l'ensemble de notre peuple est contre cette guerre. L'ensemble de notre peuple et de la nation, et là, c'est le père de la nation qui parle, l'ensemble de notre peuple veut la paix à tous les quatre coins du territoire national. Nous voulons la paix. Nous voulons la stabilité parce que c'est une condition essentielle pour construire un pays plus beau qu'avant tel que nous le chantons tous les jours dans notre hymne national. Et le président de la République est revenu dans plusieurs expressions pour vous dire sa détermination et notre détermination collective en tant qu'aux nations de bâtir, et comme c'est dit d'ailleurs dans le préambule de notre Constitution, bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère. Cette nation puissante et prospère ne peut pas se construire avec l'insécurité qui est entretenue par certains et cette nation puissante et prospère ne peut pas se bâtir sans la justice et je crois que vous poserez encore des questions sur la justice. Oui, justement, puisque vous parlez de la justice, nous avons abordé la question de l'état des droits, l'état des droits qui aujourd'hui est mis à mal justement avec des détourneurs entre guillemets arrêtés quelques temps après. Ils sont en liberté provisoire soit-elle, mais ils sont en liberté de mouvement et l'état des droits est mis à mal. mais le chef de l'état dans son discours, parmi les grandes réformes qu'il a insufflées, nous avons l'état des droits. Aujourd'hui, le chef de l'état veut que ça puisse aller encore de l'avant. Est-ce que ça va se faire comment avec une justice entre guillemets parfois qui a des vitesses aujourd'hui ? À ce propos, vous devez comprendre que quand quelqu'un est à la disposition de la justice, ce n'est pas impératif seulement qu'il soit aux arrêts. La liberté provisoire veut dire que tu es libéré mais sous contrôle de la justice. Ailleurs, on donne aux gens le collier électronique partout pour que quand la justice a besoin de vous, vous revenez pour répondre aux questions de la justice et on vous donne des délais par rapport à vos actes. On vous dit de ne pas approcher les aéroports, les ports, de ne pas poser tel acte. C'est une porte ouverte pour être libéré définitivement. Non, 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 non. Pourquoi on est content quand on arrête les gens ? Mais il y a des conditions. Le droit est formaliste de un. Et de deux, je voulais dire qu'il y a des avancées dans la justice d'aujourd'hui. La justice du mandat ou de la mandature de Félix Tshisekedi. On a vu la Cour constitutionnelle donner raison à la requête du professeur Nia Birungu qui est le conseil de M. Matata. Et aujourd'hui, de voir se l'effondre que l'article a été mal interprété. Non, non, non. Ça, c'est dire le bon droit. Les droits que le droit. On a vu des avancées à la Cour militaire dans les dossiers du procès Chebea. Inédit. Tous ces gens qui craignaient de revenir pour faire leur témoignage, ils les font en toute liberté. Et le droit sera dit, je vous assure. Et là, ce sont des avancées saluées par le président. Oui, ce sont des progrès comme lui-même l'a dit. Oui. Des progrès réalisés par l'appareil judiciaire en RDC, mais les chefs de l'État stigmatisaient les conseils de la magistrature, les conseils supérieurs de la magistrature. La chambre ou les chambres disciplinaires ne sont pas mises à contribution pour sanctionner les juges, pour sanctionner certains magistrats. Effectivement, à côté de cela, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il a rappelé les conseils supérieurs de la magistrature même d'être installés. Il y a à peine six mois que les conseils sont là. Puisqu'il n'a pas d'Assemblée générale. Ils vont les faire le plus rapidement possible parce que c'est impératif. Dans l'État des droits, la règle d'or, c'est le respect du droit. Et les juges doivent nous faciliter la tâche en rendant les décisions dans les délais. Eux-mêmes donnent des délais parfois qu'ils ne respectent pas. et pour le reste, il y a les chambres disciplinaires, il y a les conseils supérieurs de la magistrature qui tranchera. Oui, oui, directeur Wafouana. Oui, ce que je retiens à ce sujet-là, en deux mots, il faut changer les têtes justement. Le chef de l'État s'est toujours inscrit dans une dynamique, c'est celle de réforme de l'appareil judiciaire. Mais aussi, il a toujours clamé haut et fort qu'il ne va jamais interférer dans les décisions judiciaires. Il a proposé, il a dit qu'il faut des hommes, qu'il faut parler. Il a insinué qu'il faut changer de tête. Mais ça rentre dans les cadres de réformes qu'il appelle déceveux. Maintenant, j'insiste sur le fait qu'il a toujours clamé haut et fort qu'il n'interféra jamais dans les décisions judiciaires. Et quand j'entends des gens dire « Ah oui, voilà, mais tel a été libéré, tel a été relaxé, etc. » Mais cela ne devrait pas être associé au chef de l'État parce qu'il n'a rien à voir dans les décisions rendues par la justice. Professeur Mbata, est-ce que vous pensez qu'on puisse faire, il est possible aujourd'hui, de faire du neuf avec du vieux ? Parce qu'on parle du conseil supérieur de la magistrature, on parle des chambres disciplinaires qui sont pratiquement inactives. Le chef de l'État en appelle tous ses vœux pour que ces chambres disciplinaires soient opérationnelles. Vous pensez, vous en tant que professeur de droit constitutionnel, qu'il est possible aujourd'hui de faire du neuf avec du vieux ? Bon, je crois, je voudrais d'abord m'associer à ce que le détaire en fondant disait tout à l'heure, c'est la non-interférence. Parlant de l'État de droit, et en réalité, vous avez invité un consulnaliste, l'État de droit, vous le trouvez à deux endroits. Dans la constitution. Dans l'exposé des motifs et à l'article premier. Et pourquoi est-ce que le chef de l'État ne se préoccupe pas tant de la justice ? Parce que lorsque vous voyez le préambule de notre constitution, on vous dit nous, peuples congolais, unis par le destin, par l'histoire, autour des nobles idéaux, fraternité, solidarité, on dit justice, travail et paix. Et vous retrouvez également, vous voyez la dévise de notre pays, à l'article premier, la dévise du Congo. Quel est le premier mot dans la constitution de la dévise ? C'est la justice. C'est pourquoi il se préoccupe de la justice. Et lorsque vous allez à l'article 149 sur le pouvoir judiciaire, et je rejoins ce qui a été dit, on dit le pouvoir judiciaire est indépendant. Article 149. Mais la justice est rendue au nom du peuple, les arrêts et jugements sont exécutés au nom du président de la République. C'est pourquoi il se soucie. Parce que là, il est en relation avec son peuple. La justice est rendue au nom du peuple, mais lorsque les minables, les plus pauvres, les plus petits, qui n'ont pas le droit à la justice, ils doivent s'en préoccuper. Donc, j'ai rejoint une chose. Vous savez, nous quittons d'un état de non-droit. Ce qui existait avant, c'était un état de non-droit. Un état de non-droit. De non-droit où la volonté des individus primaires se déroule. Non, les textes existaient, peut-être, n'étaient pas appliqués. Ils n'étaient pas appliqués. Et ici, le président Philippe sait qu'il dit qu'on libère d'abord l'état de droit. On ne peut pas réduire tout l'état de droit c'est un ensemble. L'état de droit, donc, il faut voir l'ensemble. Il faut voir l'ensemble. Le président de la République est revenu là-dessus. C'était ce mot d'ordre pendant la campagne. Nous autres, nous sommes là déterminés à construire un état de droit parce que c'est la cause première de notre émergence. Et vous savez aussi, toujours dans le préambulatif de la Constitution, on vous dit, considérant que l'injustice et ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le clanisme, on pouvait en parler, le tribalisme, ce sont les corollaires de l'injustice, sont à la base de la ruine de la nation. Et là, le conseil supérieur de la magistratie devra jouer son rôle. Ici, je reviens, donc, le chef de l'État, il ne peut pas être associé aux décisions injustes. Justes ou injustes rendues par les cours des tribunaux. Il n'a rien à voir. Les gens doivent changer un peu leur morale. On était un peu habitué où l'injustice, la cour constitutionnelle était commandée par un directeur de cabinet d'un président de la République. Parfois, les arrêts, le jugement se faisaient ailleurs. ce n'est plus le cas. ça ne peut pas être le cas dans le cas que le président Philippe Segueri nous-mêmes avons voulu instituer. Donc, il n'a rien à voir. Si la justice commesse de vue, elle doit répondre aussi devant la nation. Si un juge a mal rendu, il doit répondre. C'est pourquoi il a l'appel au conseil supérieur de la malstature. Ils doivent être sanctionnés. Et là, le chef d'État a réaffirmé notre détermination à la collective. Nous n'allons pas tolérer une justice corrompue parce que l'avenir de la nation est en ruine si la justice n'est pas là. c'est pourquoi le président est revenu plusieurs fois d'ailleurs. L'interview de Goma à plusieurs occasions il est revenu mais c'est aussi une interpellation au juge et au magistrat pour dire « Messieurs, écoutez, vous n'êtes pas indépendants du peuple. Les juges et les magistrats ne sont pas indépendants du peuple parce que la justice qu'ils rendent c'est au nom du peuple congolais qui doit leur demander des comptes. » Donc, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et le président a fait des réformes sont à faire et bien ceux qui doivent changer le changement d'hommes et des femmes c'est conformément à la loi. C'est impératif ça devra se faire mais en respectant effectivement les textes des lois. Donc, qu'on n'associe pas trop qu'on quitte ses vieilles habitudes associer une décision de Jésus pour du nom État baboumi État des droits. Ça, ce n'est pas qu'on parle État des droits. Voilà, professeur ça nous semble nous allons y arriver je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps État des droits ceci sont les droits. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement. L'enseignement de base. L'enseignement de base. C'est aussi l'État des droits les gens doivent jouer de leurs droits et libertés. Donc, je ne voudrais pas prendre trop de temps mais le président l'a parlé de réalisation beaucoup de gens n'en parlent pas trop. Peut-être qu'on va terminer par là on aura une autre émission On n'a pas parlé de l'Union fréquenne on n'a pas parlé de la classe Il y a beaucoup de sujets à demander C'est tout de même un discours de deux heures s'il vous plaît deux heures c'est pas je pense qu'on aura une autre émission toujours avec vous les mêmes invités pour décortiquer d'autres points qui n'ont pas été soulevés dans ces cas mais nous voulons terminer quand même peut-être en parlant du social juste en deux mots n'est-ce pas les chefs d'État ont parlé du social mais c'est social qui est buté aujourd'hui à des problèmes d'eau, d'électricité il y a des efforts qui sont quand même moi ce que j'ai pas peut-être j'ai pas compris peut-être c'est la phrase que vous allez nous expliquer et nous allons terminer par là le chef d'État a dit parlant justement du social du projet d'intérêt communautaire il a dit je reconnais qu'il y a eu manque de coordination si j'ai bonne mémoire il y a eu manque de coordination et la question que je voulais savoir cette coordination c'est à quel niveau au niveau de la présidence de la primature au niveau du gouvernement cette coordination pour que les actions soient bien menées doit-elle venir d'où exactement Jean-Pierre Ouafana mais je pense qu'en introduction lorsque vous me posez la question de savoir ce qu'a été le discours du chef de l'État je parlais de l'exigence je pense que le chef de l'État a été très exigeant vis-à-vis des managers ça c'est pour répondre à votre question aujourd'hui quand le chef de l'État fait la vision problème de gouvernance alors ? pas nécessairement mais je pense qu'il y a quand il parle de coordination je pense qu'il y a aujourd'hui par exemple au niveau du gouvernement des ministères qui sont multisectoriels alors donc maintenant pour résoudre un problème d'eau ou un problème d'électricité je pense qu'il y a une conjonction d'efforts qu'il va falloir faire et aujourd'hui vous avez vu vous-même comment les gens l'assistance au niveau du palais du peuple a réagi lorsque le chef de l'État a fait justement allusion à la problématique de l'eau et de l'électricité parce que ce sont des questions qui sont transversales ce sont des basseux loin le secteur de l'énergie il y a les ministères des infrastructures absolument il y a des affaires foncières de l'habitat par exemple à l'Embaimbu on doit déposséder certaines personnes de leur parcelle et là les ministères des affaires foncières doivent intervenir ce n'est pas seulement à l'affaire des ministères des ressources hydrauliques ce sont des cas sociaux mais il faut les résoudre dans leur globalité et je pense que là c'est là que se pose un problème de coordination justement et malheureusement l'interpellation touche au plus haut point le gouvernement mais cette coordination c'est vous parlez du gouvernement quand il y a du gouvernement ça veut dire vous voulez parler de la primature c'est ça Guillaume non 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 on revenait plutôt au comité de gestion je crois que le président fait plus ses allusions au comité de gestion en parlant de coordination quand il parlait de pilotage au ministre sectoriel comme a dit monsieur Wafuana au ministre sectoriel de pousser le comité de gestion à résoudre les problèmes sociaux de base on a vu à Kisangani 4 mois sans courant sans courant et il a fallu une fois encore au niveau d'une des trois turbines qui construit la centrale de la Tchopo oui mais le manager comme a dit monsieur Wafuana ils sont là pour trouver des solutions ne serait-ce que des solutions intermédiaires il faut des solutions au problème du peuple le peuple ne peut pas rester 4 mois sans courant il a fallu que la première dame passe par là pour booster encore et quelques jours après même qu'elle n'ait pas à Kisangani les pièces étaient à reconditionnement aux ateliers centraux de panne d'alikasie professeur Mbata manque de coordination bon le président a parlé du social et vous sentez comment un président peut être proche de son peuple il a même répété la phrase on lui demandait c'est pour montrer comment il communique vous avez un président qui connaît les problèmes de son peuple et qui s'en préoccupe et le social il a interpellé tout le monde on ne peut pas le gouvernement est interpellé parce qu'on doit rendre compte mais aussi l'Assemblée nationale à laquelle j'appartiens mais nous devions interpeller ces gens les membres du gouvernement des entreprises publiques ce n'est pas la responsabilité du président de la publique les PDG ils doivent faire leur travail parce que le président a démontré qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses en termes d'eau en termes d'électricité il y a moyen de faire de satisfaire les conditions de notre améliorer tant soit les conditions de vie de notre peuple et le président le fait donc il a tenu à interpeller et vous savez mon cher ami le leadership c'est aussi reconnaître nos problèmes le discours du président de la publique Félix c'est qu'il a dit hier ce n'était pas vous dire non tout va très bien dans mon pays non je vous ai dit les épaules larges c'est à dire il porte les espoirs de son peuple il porte les problèmes de son peuple il en propose des pistes de solutions il en propose des pistes de solutions et bien à partir de ces discours les managers sont très paix vous ne faites pas votre travail vous ne servez pas le peuple vous rappelez-vous j'appartiens à un parti dont la devise est le peuple d'abord et le président c'est lui c'est lui c'est lui c'est mon parti si vous n'êtes pas là pour servir le peuple et vous servez vos intérêts votre place n'est pas là c'est une interpellation tout simplement le gouvernement a beaucoup fait le gouvernement est en train de faire mais c'est que le président a dit on doit faire mieux parce qu'on ne sont pas encore arrivés là-bas il a parlé des routes il a parlé des ponts des routes qui sont en train d'être construites il a parlé des centrales hydrauliques qui sont terminées mais il y a seulement le problème des transports du courant le président a dit nous avons fait mais ce n'est pas assez donc vous n'avez pas un président là qui s'est satisfait nous avons des choses à faire le chef de l'état a apporté pour toute la nation justement les revendications de tout un peuple parce qu'il incarne la nation nous sommes oubliés d'arrêter là Jean-Pierre Wafouana un petit mot avant de nous séparer 30 gommes tellement oui juste pour ajouter à ce que le professeur a dit tout à l'heure concernant les besoins élémentaires de la population je pense que le chef de l'état effectivement c'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute c'est quelqu'un on peut dire aujourd'hui et on le reconnaît que c'est la personne la mieux informée de cette nation je pense que il n'est pas en déphasage avec ce qui se passe à la cité que ce soit à l'arrière-pays donc aujourd'hui on peut comprendre aisément que s'il a pu interpeller ses collaborateurs on va dire que ce soit au niveau du gouvernement au niveau des entreprises publiques et je pense qu'il est à même de poursuivre cet effort et de façon à ce que les personnes qui ont été interpellées puissent faire leur travail comme il se doit et j'espère qu'ils ont entendu ce message là et qu'ils vont s'appliquer tout simplement Guillaume pour terminer le président tu sais qui dit a porté haut la voie de l'Afrique la voie du Congo partout on a vu le retomber à Glasgow au G20 partout et dernièrement le FMI est arrivé la semaine passée on a eu les appuis budgétaires de 4 milliards 500 millions de dollars c'est un record les appuis budgétaires du FMI c'est 1.5 donc 1.5 milliard justement pour les appuis et puis les appuis à la balance de paiement et les appuis aux réserves des champs des appuis budgétaires donc le total ça fait plus ou moins 3 milliards et l'ensemble d'appuis que le chef de l'état a reçu de ces voyages c'est 4 milliards et demi exactement vous voyez que le déplacement du chef de l'état c'était pas pour la beauté des avions c'était plus pour ramener des solutions à son peuple et on a vu ramener des solutions à son peuple c'est ce qui a été fait professeur Mata 30 secondes parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés la politique est internationale nous reviendrons nous reviendrons pour parler de ça on va parler des différents voyages du chef de l'état je ne sais pas si le pot de banane avec 1 milliard de dollars c'est comptabilisé c'est 1 milliard point 3 c'est pas comptabilisé avec 10 keywords disons Cécile celui qui a parlé hier c'est le le représentant de la nation le père de la nation il a parlé à la nation tout entière dans sa diversité de nos ethnies de nos différences ce n'est pas un président de l'opposition ou de la majorité il a parlé à la nation et je crois il a terminé par un mot assez important à souligner dans notre émission nationale qu'est-ce que nous disons nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grande et Félix c'est que du président de la République et nous tous il n'y a personne que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité nous sommes déterminés à peupler ce sol et à en assurer la grandeur et c'est à cela que nous devons travailler et le président Philippe Sisekedi est arrivé au pouvoir pour qu'il y ait un Congo plus beau qu'avant et pour qu'on continue à qu'on travaille durement à en assurer la grandeur des choses n'ont pas été faites il a reconnu nous devons faire mieux nous devons tout faire pour bâtir au cours de l'Afrique ce pays plus beau qu'avant dont rêver est nos aïeux donc travailler pour bâtir ce pays plus beau qu'avant donc travailler pour la grandeur de la République démocratique du Congo beaucoup de sujets abordés par le président de la République lors de son discours sur l'état de la nation n'ont pas été évoqués dans cette tranche d'émission le temps c'est le temps je pense que je vous recevais sur un autre plateau justement pour aborder des questions liées par exemple à la diplomatie qui ont été abordées par les chefs de l'État des questions liées justement aux différents voyages du président de la République qui est docké en considéré comme état du tourisme mais les réponses sont là mesdames, messieurs il ne me reste qu'à dire sincèrement merci à mes invités merci d'avoir répondu à notre invitation merci surtout à vous tous qui nous avez suivis rendez-vous pour prochaine Sous-titrage ST' 501